Salut à toi citoyens, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je suis venu rendre visite à Bernard le Prévoyant. Salut à tous et à toutes. Je crois que Bernard tu le connais déjà puisque tu l'as déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Donc je suis à nouveau parti à sa rencontre. Tout à fait, donc récemment j'ai pu acquérir des plaques de protection balistique. Donc les plaques que l'on voit ici en noir. Ce sont donc des plaques en level 4 standalone. Elles sont thermomoulées pour le corps. Comme vous pouvez le constater, ça épouse les formes du corps. Là en l'occurrence ça peut être un torse ou un dos. Donc il y a la plaque avant, la plaque arrière. C'est ça. Donc level 4 standalone pourquoi ? Parce que justement c'est le plus haut niveau de protection balistique et on n'a pas besoin de rajouter de plaques anti-trauma derrière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les plaques. Ça permet d'alléger un peu le gilet et donc d'avoir un peu moins d'épaisseur. Donc en gros, je suppose que si tu achetais ça, c'est déjà dans un cadre pour la vie de tous les jours en cas d'attaque terroriste. En cas où tu peux mettre ça dans un sac à dos par exemple. Oui, tout à fait. Même si c'est lourd, tu peux te balader avec ça, ça peut te servir de protection. Effectivement. Tout à fait. Tout à l'heure, on a testé dans ton sac. Donc pour le coup, c'est le Rush 12 de chez Simple 11. Donc c'est ça, ce type de sac. Voilà. Le Rush 12 est assez connu. Bon là, c'est le petit écusson de la chaîne TechSurf, petite dédicace mon ami Boris. Ça, c'est le Rush 12 qui est assez connu. Et puis, la plaque, elle rentre dedans. Donc ça peut vous servir en gros de protection en cas d'attaque terroriste ou d'attaque armée pour vous protéger au niveau du torse et du dos. Voilà. Donc petite précision, ça rentre parfaitement. Par exemple, dans la poche arrière qui est juste là. Vraiment. Voilà. Et ainsi. Sur cette poche là, ça rentre. Voilà. Tout simplement. C'est pas la grande poche, c'est la poche juste après, avant les bretelles. Ça rentre. Donc en gros, c'est là où on met le sac d'hydratation pour ceux qui font du sport. Oui. Alors, au niveau des dimensions, ça, ce sont des 25 par 30. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a aussi 27 par 32, tout ça. Donc là, 25 par 30, ça rentre. Plus, ça rentrerait par mon épouse. Ça va également sur des gilets pare-balles. Oui, tout à fait. Ça va sur des gilets porte-plaque. Gilets porte-plaque. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de combien ça coûte à peu près environ ? Alors, peut-être que tu as eu un prix, mais généralement, ça coûte combien ? Généralement, pour des plaques neuves, je précise bien neuves, européennes et pas chinoises, il faut compter en général 450 euros si ma mémoire est bonne. Alors, je sais qu'il y en a des moins chers parce que j'ai vu que, je crois que, de mémoire, la chaîne, Boris de la chaîne Texer va lui présenter des plaques de Strike. Je crois que c'est Strike. Je n'en rappelle plus trop de la marque. Je vous mettrai un petit lien pour que Busser ait regardé sa vidéo qu'elle était tournée par Doris. Il a fait des plaques qui peuvent être mises dans un sac à dos pour se protéger ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que les Chinois en vendent des plaques en classe 4, en level 4, stand-alone. Ça vaut environ 300 euros. Donc, c'est beaucoup moins cher. Après, personnellement, c'est le choix que je fais. J'achète des plaques européennes. Je n'achète pas du Chinois. Et je n'achète pas donc de plaques américaines parce que les normes ne sont pas les mêmes. Les normes sont un peu plus faibles chez les Américains qu'en Europe. D'accord. Ceci étant, des plaques chinoises, ça peut très bien faire l'affaire, quand même. Soyons pas trop chaudes, non plus. Même si ça coûte... Enfin, c'est quand même la moitié du prix de ça. Mais ça peut faire le boulot pour du 9 mm, pour une attaque au couteau, pour... Ah oui, une plaque, c'est une plaque, hein ? Oui, non. Ce ne sera pas du classe 4 ? Alors, ils le vendent comme du class K Standalone. Oh non ? Oui, bien sûr. C'est marqué dessus. Il y a le certificat d'authenticité qui est avec, tout ça, avec les tests qui ont été faits. Après, personnellement, est-ce que c'est réellement aussi bien que des plaques européennes ? Je ne sais pas. Ne présumons de rien. Ils font quand même du bon boulot, quand même, de temps en temps. Il n'y a pas que de la merde, c'est le Chinois, hein ? Non, non, non. Ce n'est pas forcément nul, parce que c'est Chinois. Après, chacun fera en fonction de son budget et de ses envies, tout simplement. OK. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs gammes de prix, hein ? Parce qu'on va dire que Bernard a pris du haut de gamme, ça coûte quand même cher. Il y en a sûrement des moins chères, c'est même sûr. Après, il faut être sûr de la qualité du produit. Donc, l'idée de cette vidéo, c'était de vous présenter des plaques balistiques et de vous dire que ça peut être intéressant dans une démarche de citoyen prévoyant pour pouvoir avoir une protection minimale sur soi. Alors, je vous garantis que ce n'est pas léger, hein, d'accord ? Ça pèse son poids. Mais dans un contexte particulier qui est un contexte terroriste, il peut être intéressant d'avoir ça ou une autre plaque dans son sac à dos. Ça peut servir de protection. Si vous vous retrouvez dans une situation où ça tire de partout, avoir son sac à dos devant soi avec une plaque balistique à l'intérieur, ça peut vous sauver la vie. juste en protection comme ça, pour protéger votre enfant ou lorsque vous courez avoir votre sac à dos dans le dos, ça peut éviter que vous fassiez percer le dos avec une munition. Voilà, c'était juste le poids. Il n'y a rien de guerrier, c'est juste de la prévoyance. Voilà. Alors, ça peut arrêter quoi exactement ? On en a parlé ou pas ? Pas encore, mais on va en parler. Donc, bien évidemment, comme c'est des plaques dures, toute attaque au couteau qui serait faite, ça serait évidemment stoppé dans l'instant où c'est sur la plaque, et bien sur le gilet voyeur. Ça arrêterait donc des balles de 9 mm, du 44 magnum, du 357 magnum, du 556 autant, du 762 autant. Donc, ça arrête pas mal et du 762 par 39 aussi. Donc, la fameuse munition de la Kalachnikov ? Voilà, la fameuse munition 762 par 39, Kalachnikov AK-47. Ça arrête aussi le 16 ? Oui, le 16. Une munition de chasse ? Tout à fait. Le 12 ? Oui. Là, c'est du slug ? Et là, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, c'est du 762 par 54R, avec quatre types de balles différentes. Il faut savoir que ça, si je tire dessus, j'ai fait le test au stand de tir, ça traverse. Et ça traverse comme dans du beurre. Donc, ça arrête pas mal du truc, mais pas le 762 par 54. En gros, la Mosin-Nagan. Oui. Ça n'arrête pas. La Mosin-Nagan, Dragunov, ça n'arrête pas. Comme quoi les anciens, ils avaient des bonnes munitions. Effectivement. Donc, avec ce type de plaque, on peut déjà arrêter pas mal de petites munitions, de grosses munitions même. Donc, je pense que ça peut être un achat envisagé dans le cadre d'une protection pour le citoyen. Ça peut également être pratique dans le cadre où, je sais pas moi, vous vous retrouvez dans votre domicile dans une situation dégradée, d'avoir une protection supplémentaire parce que ça peut très bien être ajouté à un gilet porte-plaque au cas où des individus essaieraient de pénétrer dans votre domicile. Si vous avez une pièce sécurisée pour pouvoir vous cacher dedans, ou une stampe shelter ou autre, j'ai fait des vidéos là-dessus, ça peut être intéressant d'avoir une protection pour au moins protéger tous les points vitaux de votre corps. Ça va peut-être pas vous éviter une balle dans la jambe ou dans l'épaule, mais au moins tout ce qui est organes vitaux ne seront pas touchés. C'est là l'intérêt d'avoir ce type de plaque. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous aura donné une idée de ce que c'est que la protection balistique au niveau du citoyen, du civil, parce que c'est en vente libre, il n'y a rien de... il n'y a pas de trafic, c'est tout à fait en vente légale. Tu veux terminer ? Ben, juste pour vous dire, oui, essayez d'être prévoyant, on prend une plaque dans le sac quand on est dans des grandes villes comme Paris. Ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas inutile. Surtout aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques années, ça arrive. Alors, comme je le dis, ça pèse, donc c'est à prendre en compte, mais ça peut vous sauver la vie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à rejoindre plusieurs milliers de citoyens prévoyants sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Salut ! Salut !